Bonjour à tous, je suis avec Hélène Tassas, avec grand plaisir. Je vais pouvoir poser des questions à Hélène pour savoir comment elle a évolué. On va pouvoir découvrir ensemble son parcours, même si je le connais parce qu'on a travaillé ensemble. Il y a toujours quelques petites pépites et puis Hélène, tu es tellement forte en storytelling que je suis sûr qu'on va rigoler un peu ensemble. Donc Hélène, raconte-nous un peu rapidement ton parcours au tout début des bandes, de l'école. Jusqu'à ton lancement d'activité et comment tu es passée à un business à six chiffres dans l'accompagnement. Ça te va ? Yes, carrément, avec plaisir. Présente-toi Hélène. Yes, donc du coup, je m'appelle Hélène, j'ai 31 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Déjà, déjà. Moi, tu sais quelle fois, à partir d'un certain âge, tu ne comptes plus. Non, c'est ça. Moi, j'ai la trentaine, quoi. C'est ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait en termes d'études ? Donc moi, à la base, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était art plastique, design, etc. Et puis, je me suis vite rendue compte que je n'avais pas autant de talent que mes petits potes. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai eu des profs qui m'ont aiguillé en me disant, écoute, visiblement, le talent, ce n'est pas ça. Mais par contre, tu as de la créativité, tu as des idées. Et bien, pourquoi tu ne ferais pas du marketing ? Et donc, c'est comme ça, finalement, qu'après le lycée, je me suis tournée vers le marketing, vers un cursus école de commerce. Et pour avoir, en fait, simplement des gens dans mon équipe qui faisaient mieux que moi mes idées. En gros, c'était un petit peu ça, le concept. Et finalement, je me suis rendue compte que c'était un peu compliqué quand on avait fait un parcours en art plastique de rentrer en école de commerce. Et là, j'ai commencé à avoir pas mal de personnes qui ont essayé de me décourager. Et puis, à chaque fois, je sentais juste que si je travaillais deux fois plus que les autres, ça allait le faire. Donc, j'avais tous mes profs qui me disaient, mais genre, tu t'es perdue, tu n'as rien à faire là. On était deux à avoir fait L dans la promo. Tu vois, il y avait 120 personnes. La deuxième, elle retapait. Donc, tu vois, l'ambiance, c'était juste catastrophique. Mais bon, je me suis dit, ce n'est pas grave, tu vas travailler deux fois plus que les autres et ça va le faire. Et au final, je me rendais compte que ne pas écouter les gens, ça fonctionnait. Et je suis devenue addict à ça, en fait. Juste à ce que plus tu me mettes des bâtons dans les roues et plus j'arrive à te prouver qu'en fait, c'était possible. Et ça ne m'a jamais lâché, en fait, à partir de ce moment-là. Donc, après mon bacaine, on m'a dit, ce n'est pas possible de faire du commerce. Je suis rentrée en cursus commerce. Après, on m'a dit, ce n'est pas possible de trouver un job en marketing. Et finalement, j'ai vu que j'arrivais quand même à le trouver. Et donc, petit à petit, ça, ça a fait son chemin en me disant, en fait, vraiment, les autres projettent finalement tout le temps leurs peurs, leurs angoisses, leurs propres échecs sur toi. Mais si toi, tu arrives à mettre ça de côté et à finalement travailler sur toi et parfois deux fois plus que le reste des gens qui avaient d'autres aptitudes ou en tout cas qui avaient peut-être choisi des voies plus classiques à la base, toi, en tant qu'atypique, va falloir un petit peu plus te redrousser les manches, mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et donc déjà, j'avais commencé, je pense, à avoir ce mindset un petit peu go-getter qui est prête à défoncer des portes quand tu vois que ça va être compliqué. Et surtout, je rentrais dans un secteur qui était donc le marketing produit, donc tout ce qui était développement produit dans le luxe, qui était le secteur que toutes les nanas voulaient absolument faire. Et je me rendais bien compte là en entretien que il fallait être meilleur que les autres. Et donc, il fallait savoir se vendre. Et je me suis dit, si je me bats avec les mêmes armes que tout le monde, ça ne va pas le faire. Je voyais que tout ce qu'on nous avait appris en école de commerce sur les entretiens, finalement, ça ne fonctionnait pas des masses parce que les mecs qui t'apprennent ça, eux-mêmes, ils n'ont pas passé un entretien depuis je ne sais pas combien de temps, tu vois. Donc, autant te dire que niveau update, on n'y est pas trop. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là à la PNL, donc à la programmation neurolinguistique, aux neurosciences, au cerveau de manière générale, en me disant juste, c'est basique, tu vois, mais si tu comprends mieux comment réfléchis la personne en face de toi, tu comprends mieux sa réflexion, du coup, tu peux mieux te vendre. Et donc, c'est carrément comme ça que je suis rentrée dans le dev perso à 20 ans, en gros, à baler des bouquins là-dessus, à crash tester, comme tu le sais, donc avec plus de 150 entretiens, toutes les techniques que je lisais juste pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et finir avec une core liste de techniques qui fonctionnaient. Et donc, à force de distiller ces conseils dans mon entourage, de voir que les gens étaient contents, ils me disaient, c'est génial, j'ai décroché un stage grâce à toi, etc. Et bien, en fait, l'idée est venue à ce moment-là de proposer en école de commerce, moi-même, j'avais été étudiante, pour justement retransmettre finalement ces conseils-là et que les autres élèves de la nouvelle génération fassent la différence en entretien. Et finalement, à force d'avoir des potes qui ont voulu venir dans mes amphis, qui avaient besoin de ces conseils-là, je me suis dit, OK, il y a un truc qui est en train de se passer. Et je leur disais, les mecs, vous ne pouvez pas rentrer dans un amphi, tu vois, ce n'est pas un moulin, quoi, le truc. Et ils m'ont dit, écoute, tu te démerdes, mais tu lances ta boîte. Et donc, c'est comme ça, en fait, que le projet a commencé à naître. Mais vraiment, l'entrepreneuriat, moi, ça m'est tombé dessus vraiment du jour au lendemain, mais vraiment, ça m'est tombé dessus. En tout cas, je n'ai jamais décidé de lancer ma boîte. Même si quand j'étais plus jeune, j'avais déjà créé mon premier journal à 10 ans. J'avais des carnets entiers remplis de dessins, de meubles, de bouteilles de parfum. Je voulais absolument être designer. C'était vraiment mon truc, tu vois. Ça, on n'a pas vu encore sur ton Instagram. On va le voir un jour, j'espère. Il y a moyen, il y a moyen. Cool, cool. Et du coup, paradoxalement, tu aides les gens à trouver un job. Mais juste si on peut s'arrêter un peu sur ça, toi-même, tu sentais que l'entrepreneuriat, c'était un format qui te correspondait plus que le salarié. Franchement, j'avais enchaîné les CDD toute ma carrière jusque-là. Et du jour où je me suis fait recruter en CDI, qui était vraiment le truc qu'il fallait absolument, le graal, tu vois. Le graal, oui. Voilà, tout le monde voulait. Au bout de trois jours, je me rappellerai toujours, au bout de trois jours en CDI, c'était à une réunion où il y avait toute la boîte qui était en réunion sauf moi. Je ne sais plus ce qui s'était passé, mais j'étais tout seule dans le bureau. Et j'ai regardé comme ça autour de moi, je me suis dit, waouh, ça va être long. Je me suis dit, le i de infini, de indéterminé, tu vois, dans le contrat. Il m'a fait flipper, mais genre d'un coup, tu vois. Et je me suis dit, ok, il va falloir que je me barre d'ici. Je ne sais pas comment, mais il va falloir que je me barre d'ici. Bon, ça a quand même duré deux ans et demi, finalement, ce contrat, parce que tu as le kiff de pouvoir se trouver en appart, de pouvoir partir en vacances, qui sont quand même clairement des trucs que je n'avais jamais eus en cinq ans avant, tu vois. Donc, c'était quand même cool de profiter un peu, entre guillemets, de ce format de contrat-là. Mais à la base, franchement, non, j'ai tout de suite vu que… En fait, je me suis rendu compte en étant en CDI que ce que je kiffais, c'était le challenge du CDD. Tu dois toujours continuer des entretiens à côté. Et ce petit stress de je dois donner mon max, tu vois, pour leur montrer que c'est eux qui ont tort s'ils ne gardent pas et qu'à côté, j'ai d'autres contrats avec d'autres boîtes, en fait, c'était un truc qui m'excitait en permanent. J'ai kiffé trop, tu vois, avoir ce challenge permanent. Et là, de me dire juste là, en fait, jusqu'à la fin de ta vie, potentiellement, ils te gardent dans la boîte, c'est un délire. Je me suis dit non, mais là… Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui accordent, sans forcément juger leur valeur, mais qui accordent beaucoup plus d'importance à la sécurité, qui se disent, OK, moi, j'ai envie de me lancer dans le coaching, mais non, je ne suis pas prêt à quitter mon job parce que c'est la sécurité financière, etc. Oui, bien sûr. Et moi, j'avais cette « appréhension » aussi. Je ne suis pas partie tout de suite de ma boîte. En tout, ça a pris neuf mois. Entre le moment où j'ai créé la micro et le moment où je suis partie, en toute transparence, je m'étais dit, si j'arrive à mettre 10 000 euros de côté, je suis tranquille, je pourrais retomber sur mes pattes. Une fois que j'avais mis cette somme de côté, en fait, j'ai demandé à partir et j'ai quitté mon CDI. D'abord, j'avais demandé un 4-5e, tu vois. Donc, j'avais demandé à avoir mes vendredis off. Et puis après, ça prenait trop de place dans le planning. Et j'ai dit, non, mais là, les mecs, il faut que j'y aille, en fait. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans ton profil, c'est que tu as ce côté très fougueux, très fonceur, très « j'y vais », je n'ai pas peur. Mais en fait, tu n'es pas folle, tu vois. Tu es aussi prudent, tu sais aussi te protéger. Est-ce que tu veux nous en parler ça un peu rapidement de comment aller les deux et comment trouver l'équilibre entre les deux ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut être hyper honnête avec soi-même par rapport à ton style de vie, tu vois. Il y a des gens, je sais que moi, j'ai des clientes ou même des amis. Le shopping, c'est toute leur life, tu vois. Ou si elles ne peuvent pas faire un long voyage par an, c'est pas possible, tu vois. Donc, sois honnête avec toi-même. Regarde vraiment combien tu as besoin, en fait. Et mets-toi à l'abri pour 6 à 12 mois, j'ai envie de dire. Après, le coaching, l'avantage, c'est que c'est une activité qui ne demande pas énormément en investissement au début. Moi, j'avais payé quoi ? J'avais payé peut-être 500 euros pour un site Internet, tu vois. J'avais mon compte Insta. Franchement, avec 2-3 000 euros, normalement, tu démarques tranquille, quoi. Il n'y a pas besoin. Ce n'est pas du produit. On a la chance, justement, de ne pas avoir besoin d'un espace de stockage, de ne pas avoir besoin d'un labo ou que sais-je, tu vois, ou n'importe quoi qui prend juste, mais déjà tellement de trésor dès le début, tu as besoin d'acheter de local. Franchement, moi, je bossais dans des hôtels, tu vois. Donc, les seuls trucs que je payais, c'était les consoles de mes clients dans des super beaux bars d'hôtel et tout à Paris, mais c'était les seuls frais, finalement, que j'avais sur chaque coaching. Donc, tu peux vraiment démarrer avec pas grand-chose, mais juste être honnête avec soi-même et arriver comme ça à se dire, OK, de combien j'ai besoin de mettre de côté pour être sûr que ça ne me prenne pas d'espace mental parce que si après, tu es driveé par tes finances, tu fais des choix pourris, tu commences à causer des clients pourris, enfin bref. Tu vois, ton exemple là, c'est un petit truc que tu nous as balancé comme ça, moi, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que je quitte mon job, il faut que j'ai un bureau, etc. Par exemple, là, payer un café à tes clients, ta conso, c'est quoi ? 10-15 euros max pour un rendez-vous, alors que si tu devais avoir ton bureau, ce serait 300-500 euros par mois en fait. Donc, au final, tu offres une meilleure expérience à ton client, tu prends beaucoup moins de risques, tu es beaucoup plus flex et tu passes un bon temps. Et donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas genre prendre des grands risques forcément. Donc, ouais. Vachement chouette. Est-ce que tu veux nous parler de tes premiers clients ? Comment ça s'est fait ? À combien tu as vendu ? Est-ce que tu veux nous parler de tes offres ? Ouais, carrément. Moi, je connais un peu les coulisses du coup, mais ouais. Je sais pourquoi tu rigoles, parce que je vois les prix que je mettais à l'époque, mais mon Dieu, quand même. On a tous dû commencer quelque part. Oui, bien sûr. Donc, du coup, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée un jour, en décembre 2018, dans un atelier des folies web que tu connais bien. Un truc du genre comment créer son site web en deux heures. Tu vois, vraiment le truc gratos pour entrepreneurs qui débutent. Ouais, c'est le plus important. C'est le plus important aussi. C'est clair. Et tu y crois, hein ? Tu crois la promesse. On ne se moque pas, parce qu'il y a des gens vraiment qui y croient. Et moi, j'essaye d'éduquer, de leur dire avec douceur que ce n'est pas le plus important. Mais on est tous passés par là. Moi-même, je formais les gens à créer des sites WordPress. Donc, ce n'est pas de la vraie moquerie. Toi, tu étais sincère dans ta démarche. Tu croyais vraiment que c'était le plus important, moi aussi. OK, donc, je t'ai coupé, pardon. Donc, comment ça s'est passé ? Tu as fait les folies web en 2018 et après ? C'est ça. Je fais cet atelier. C'est au pavillon des canaux à Paris. Et j'adore le lieu, en fait. Coup de cœur pour le lieu. Et donc, à la fin de l'atelier, je vais voir, je demande à parler à la responsable. Et je lui dis, comment on fait pour organiser un atelier chez vous ? Moi, j'avais juste mes cours en école de commerce que je faisais, tu vois. Jusqu'à prof du contraire. Et elle me dit, en fait, ça dépend du sujet. Si on trouve le sujet cool, on valide et tu viens. Je dis, ah bon, il n'y a rien à payer ? Elle me dit, non, il n'y a rien à payer. Je dis, OK, trop cool. Et elle me dit, c'est quoi ton pitch ? Je lui dis, trouver sa voie et décrocher le job de ses rêves. Elle me dit, OK, j'aime bien. Je fais, OK. Et du coup, elle me dit, tu veux l'organiser quand ? Je dis, dans trois semaines. Donc, c'était le 19 janvier. Ça date 1901 2019. Et du coup, elle me dit, OK, tu as un site web ? Tu as des réseaux sociaux ? Et je dis, ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, ouais. C'est pas un atelier, là. Attends, mon site web, il est là déjà. Tu vois, moi, je suis juste venue pour voir comment ils expliquaient les trucs. En fait, je lisais la technique, tu vois. Pipo, pipo, pipo. J'avais juste un... Par contre, j'avais vraiment le compte Instagram avec 200 followers à l'époque. Donc, vraiment pas de quoi briller. Et ouais, pas de site web. Mais en tout cas, j'ai eu de la pipote. Je lui dis, non, non, mais c'est bon. Je lui dis, ça tombe bien. Je devais appeler mon web designer demain pour le presser un peu, pour tout finaliser et tout. Elle me disait, OK, génial. Dès que tu l'as, tu nous l'envoies. Nous, on crée l'event sur Facebook et bim, bam, boum. Je me dis, OK, challenge. Ma raison de vivre. Je kiffe. J'ai cinq jours pour développer un site web. Du coup, je trouve une agence à l'époque qui me le développe clairement en 2-2. Donc, il me prend, ouais, je pense 500 euros pour ça. Et je suis trop contente. J'ai un site web, tu vois. Donc, je me dis, waouh, c'est cool. C'est le début de la gloire. Et bien sûr, il ne se passe rien grâce à ce site web. Mais au moins, j'ai de la crédibilité. Tu avais ta carte de visite ou pas à l'époque ? Je n'avais pas encore la carte de visite. Ah, c'est pour ça qu'il s'est remassé. Alors, juste, cette organisatrice, elle est allée voir ton site internet pour de vrai, tu penses ? Je ne sais pas. Mais c'était cool. C'était une belle vitrine. Franchement, tu vois, il ne servait pas à grand-chose. Mais je crois qu'il n'y avait rien qui était cliquable dessus. Oui. Et puis après, quand je dis que ça ne sert à rien, en fait, ce n'est pas totalement vrai. Toi, tu t'es sentie mieux aussi, peut-être plus légitime grâce à ce site. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on a quand même tous le réflexe de se dire, si je tape sur Google, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est toujours rassurant. Et donc, je crée mon site et au bout de 3-4 jours, le truc est sold out. Elle m'avait dit, est-ce que tu veux le faire payant ? Je lui ai dit, bon, allez, what the fuck, on y va. 10 balles l'entrée, tu vois. Et donc, je mets un prix vraiment comme ça. Et au bout de 4-5 jours, elle m'appelle, elle me dit, Hélène, ton truc, il est sold out. Je lui ai dit, pardon. Elle me dit, ouais, ouais, c'est bon. Là, sur Eventbrite, les 200 places, elles sont parties. Et c'est mes premiers 200 euros. Moi, j'hallucine total. Je me suis dit, attends, il y a des gens qui ne me connaissent pas, ils ont payé 10 euros pour me voir. Pour moi, c'était déjà un truc de ouf. C'était la consécration. Et je me dis, OK, trop cool. Elle me dit, tu veux, on fait une liste d'attente. Je dis, vamos, on fait une liste d'attente, tu vois. Et finalement, c'est devenu mes premiers clients, la liste d'attente. Parce qu'ils m'ont dit, en fait, s'il n'y a personne qui se désisent pour l'atelier. Nous, on veut vraiment travailler avec toi. Et donc, go, quoi. Et donc, c'est devenu mes premiers clients. Je me rappelle, il y en avait qui étaient à Lille, il y en avait qui étaient dans le sud de la France qui ne pouvaient pas venir à l'atelier. Il y en avait même qui étaient prêts à prendre des trains pour venir à l'atelier. Non, mais c'était du délire. Là, franchement, je me suis dit, là, ça part en cacahuète total, le truc. Mais du coup, je sens qu'il y a une vraie demande du marché. Je sens que les gens, c'est vraiment quelque chose qui leur parle et qu'il y a vraiment trop de gens qui sont perdus dans leur carrière et qui n'arrivent plus à trouver en tout cas de motivation à se lever le matin. Et donc, voilà, les premiers clients ont commencé comme ça. Je crois que c'était 30 euros de l'heure que je demandais à l'époque en séance. Donc, je facturais à l'heure. Et puis après, ça augmentait à 55. J'avais l'impression de les escroquer comme je ne sais pas quoi à 55. Je me suis dit, oh là là, c'est beaucoup trop d'argent. Tu prenais les paiements en espèces ou pas ? Bien sûr. Ça, ce n'est pas horrible de prendre de l'argent en espèces. C'est le pire truc. Les rares fois où je l'ai fait, bref. Le pire, c'est dans les enveloppes. Tu as vraiment l'impression de faire un truc genre dans un bar d'hôtel. Dans un bar d'hôtel avec une enveloppe. Je te jure, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu ne sais pas s'il y a de la coke dedans. Tu ne sais pas. Franchement, c'est chelou comme ambiance. Ça, je ne t'ai pas vécu. Cool. Et du coup, ces premiers clients, c'était vraiment littéralement les gens dans la liste d'attente que tu as recontacté après, c'est ça ? Que j'ai recontacté après. En fait, ils m'ont dit c'est sûr que là, il n'y aura pas assez de désistement vu la taille de la liste d'attente. Donc, vas-y, on commence à bosser ensemble. Et donc, moi, au début, j'avais vraiment créé. Je faisais des séances de coaching sans jamais avoir pris de formation sur quoi que ce soit. J'essayais juste de rassembler tout ce que j'avais pu lire et apprendre et qui m'avait servi à moi-même dans des séances où j'aidais les gens. Et c'était vraiment plus du consulting à l'époque, en fait. Et puis finalement, à force de regarder du contenu, de me former, etc., c'est plus aller sur du coaching. Mais à la base, c'était juste des conseils, en fait. Mais du coup, juste que je comprenne bien, ces gens-là te contacter pour te demander est-ce que tu peux les aider en individuel ou c'est toi qui as fait cette démarche-là ? Je pense que j'ai inventé ma technique au moment de l'appel. Je pense que j'ai créé l'offre sur le coup, tu vois. Je leur ai dit en gros de quoi vous avez besoin. Ils m'ont dit là, il faut qu'on fasse des séances ensemble. Moi, j'avais que des référentiels en mode psy-hypnose et tout, tu vois. Donc, je me suis dit je vais fonctionner comme eux, je vais le faire à la séance et puis on verra bien, en fait. Ok, cool. Et du coup, ça, je ne sais pas, tu as fait tes premières centaines d'euros, du coup. C'était quoi la suite ? On est en 2019 ? Yes, tout à fait. On est en janvier 2019, donc premier atelier. Après, au mois de début mars, je vois que j'ai fait autant en février de chiffre d'affaires que de salaire dans mon job. Donc là, déjà, ça commence un peu à cogiter. Et puis, au mois de mai, je vois que ça prend vraiment trop de place et c'est là où je demande le cas de cinquième pour avoir non seulement mes soirées parce qu'en gros, je sortais du taf à 18h, j'enchaînais les coachings de 18h à 22h et après, j'avais le samedi de 10h à 14h. Wow. Ouais. Et ça pendant neuf mois. Donc, tu vois, quand j'entends des gens qui me disent c'est un peu, je dois mettre ma vie perso privée entre parenthèses et tout, bah ouais, mais franchement, s'il fallait que je le refasse, je le referais mille fois. Bah oui, oui, à un moment donné, je veux dire, autant il y a le mythe de tu peux réussir du jour au lendemain et puis il y a le mythe de, il y a aussi le truc contraire où il faut sacrifier ta vie de 7h à 23h tout le temps. En fait, non, on peut développer de manière sereine son business et après, c'est toi qui l'as choisi, tu ne l'as pas subi, personne ne t'a forcé quoi. Et je pense que tu es en burn-out quand tu fais des actions qui ne t'inspirent pas mais en fait, moi, j'avais plus d'énergie à 22h qu'à 18h parce que jusqu'à 18h, je faisais un truc qui ne m'inspirait pas. J'arrivais en coaching, j'étais remonté mais à bloc, je pouvais aller danser, je pouvais aller faire du sport après en fait, à 22h. Tellement, j'étais en kiff et je me disais waouh, je suis exactement là où je suis censé être en fait. Mais ce sentiment d'alignement, il est incroyable. Et du coup, tu fais combien de chiffre d'affaires durant toute l'année 2019 ? Du coup, en 2019, je fais 17 000 euros en tout. Ok, ok. En sachant que je suis à 100% à partir du mois d'octobre. Donc, ok. Et du coup, comment tu as pris cette décision ? Là, tu l'as prise quand cette décision ? De partir ? Ouais, tu es passée en 4-5ème ? Je suis passée au 4-5ème en mai et je suis officiellement partie, j'ai dit que je partais en août. Enfin, j'ai annoncé que je voulais partir en août pour partir début octobre. Ok. Et donc, tu as attendu de gagner tes premiers 1 000, 2 000, 3 000 euros avant de quitter ? Ouais, non, c'était vraiment mettre 10 000 balles de côté. de voir que… En fait, les deux conditions, c'était mettre 10 000 euros de côté et gagner au moins autant que si je continuais à travailler en CDI. Ok. Je me suis dit là, mathématiquement, vu qu'à la base, je facturais encore à l'heure, mathématiquement, si tu as beaucoup plus d'heures, tu auras beaucoup plus de sous. C'était ça le calcul à l'époque. Je me suis dit, vu que là, on est à l'équilibre au niveau du chiffre d'affaires versus salaire, vu que maintenant, tu vas exploser ton planning avec juste du temps pour ça, ça ne peut que exploser. Donc, c'est ça le calcul à l'époque. Et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est ce qui est impressionnant dans ton profil, c'est que tu es très aventurière, mais tu réfléchis tout simplement. Tu réfléchis et ça, c'est top. Du coup, tu te mets à plein temps et à partir de quand, tu commences à vendre des programmes complets entre guillemets plutôt que du coaching à l'heure ? Yes. Du coup, pour moi, j'ai eu un séminaire qui a été vraiment life-changing en août qui était à Malaga avec David Laroche. En fait, lui, c'est le premier switch où déjà, je comprends qu'il ne faut plus vendre à l'heure mais qu'il faut vendre des offres. C'est un truc. On l'a tous connu, ce switch. Pour ceux qui ne l'ont pas connu encore, faites-le. Mais du coup, je me dis, oui, en fait, il ne faut plus faire ça. Et là, je me rappelle, mes premières offres, elles coûtent 780 euros pour six mois, je crois. Non, illimité, même à l'époque, illimité à 780 euros. Donc, tu meurs, tu as payé 780 euros. Oui, en fait, tu disais, soit tu obtiens le résultat, soit je t'accompagne jusqu'à ce que… OK. Ce qui, en soi, est une offre irrésistible. Après, pour toi, c'est quand même… Voilà, mais par contre, ça t'a permis de te lancer avec assurance. Exactement. Et pendant tout le mois de septembre, je vois que je close des deals à 780 euros limite tous les jours, tu vois, et genre, je tombe de ma chaise à chaque fois, elle va me dire waouh, mais comment ça, les gens, ils sont prêts à mettre autant sur moi, tu vois. Donc là, vraiment, ça soigne vraiment ton syndrome de l'imposteur. Et comment tu les trouves ces premiers clients, pardon, excuse-moi ? Instagram. OK. Tu veux nous en dire un peu plus sur comment tu procèdes sur Instagram ? Je sais que durant un sommet, tu as fait toute une présentation sur ça, mais les grandes lignes, comment tu trouves tes clients sur Instagram ? Ouais, personnellement, j'ai toujours essayé d'être au maximum, d'instaurer en tout cas un maximum de proximité avec les followers, de vraiment pas les considérer comme des personnes qui sont, voilà, un follower, un denime, etc., mais vraiment construire le dialogue avec eux. Donc, encore régulièrement, on leur envoie des MP, on les contacte, on leur propose à chaque fois les événements et tout parce qu'on sait qu'avec l'algorithme, les stories ne sortent pas toujours, les posts ne sortent pas toujours. Et donc, on essaie vraiment en tout cas d'avoir ce dialogue avec eux pour justement pouvoir leur proposer le produit dont ils ont besoin si on sent que ça peut être le bon moment pour eux. Mais je pense qu'on est d'accord sur ce truc-là de la vente pédagogique et d'essayer en tout cas d'être toujours au plus près des gens pour leur dire soit je suis la bonne personne pour t'apporter la solution, soit j'ai peut-être dans mon réseau quelqu'un qui peut t'aider, mais d'avoir vraiment ce sentiment de proximité et je pense que c'est ça qui a fait la différence par rapport peut-être à certains de mes concurrents. Et la deuxième grosse différence, je pense, c'est parce que je suis arrivée à un moment dans le dev perso où tous les comptes Instagram, en gros, t'avais deux catégories. T'avais soit les trucs hyper allumés où t'as l'impression qu'il faut fumer un spi pour comprendre de quoi ils parlent, tu vois, avec des images hyper holographiques et tout machin, ou soit des trucs un peu girls power, mais trop empowerment et tout machin et il n'y avait rien au milieu, tu vois. Et moi, je me suis dit, moi, je vais parler à des gens un peu comme moi, tu vois, qui ont fait des écoles de commerce, qui s'intéressent un peu au dev perso, qui n'ont pas forcément le bon wording et tout, mais qui en tout cas sentent qu'il y a un bug dans leur vie et qu'ils veulent le soigner. Donc, le but, il a été vraiment de rendre finalement le dev perso accessible, tu vois, démocratiser un peu le truc et leur montrer, bah ouais, ce n'est pas un truc allumé, tu n'as pas besoin de partir faire un vipassana pendant dix jours ou je ne sais pas quoi ou une retraite de yoga pour comprendre de quoi je vais te parler et viens avec moi, ça va bien se passer. Donc, je pense qu'avec ces deux trucs-là, c'est ça qui a fait que le compte a bien pris et que ça m'a permis d'avoir clairement mes premiers clients. Ok, pour en savoir plus, le mieux, c'est d'aller sur le compte Instagram d'Hélène. Ce qu'on retient, ce que je retiens, c'est vraiment le fait que ça, c'est une fausse conception que les gens ont, c'est tu joues à l'influenceur, tu publies des photos, les gens, ils viennent, est-ce que je peux travailler avec toi ? Non, toi, tu es allé aussi chercher les gens, tu es allé discuter avec les gens. Tu ne t'es pas prise pour une star, tous les gens vont venir vers moi. Ça, c'était quand même important. Je ne me trompe pas ? C'est à peu près ça ? Ok. Donc, ton nouveau compte, c'est Leader Chick Underscore Coaching, c'est ça ? Yes, tout à fait. On en parlera un peu après de cette transition parce que là, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais on n'est qu'au début de l'histoire, j'ai envie de dire. Parle-nous de 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as vraiment réussi à décoller une fois que tu as arrêté ton job ? Yes. Donc, 2020, les trois premiers mois, je vois que j'arrive à faire 3 000 000 euros en récurrent. Donc, je me dis, bon, c'est cool, mais je pense qu'on peut mettre un petit coup d'accélérateur. Voilà, je sentais que toute seule, ça allait être compliqué en tout cas de continuer. Puis, j'avais vu l'effet aussi du séminaire de David. Bon, je ne pouvais clairement pas m'offrir ces services, mais en tout cas, un peu cher, mais en tout cas, je sentais que ça me faisait du bien d'avoir ce genre d'environnement et que ça me boostait. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me chercher justement un coach business. C'était au moment du premier confinement. En fait, j'ai vraiment vu l'opportunité arriver. Les gens commençaient à repenser leur carrière. Je recevais énormément de coups de fil, etc. Je me suis dit, OK, c'est vraiment le moment où il faut que j'arrive à dépoter, à mieux me structurer parce que sinon, je sentais vraiment que j'allais me cramer. Bon, c'est quand même ce qui s'est produit. Mais en attendant, je me suis dit, ça aurait pu être bien pire si je ne t'avais pas rencontré à ce moment-là, Lingen. Donc, merci encore pour ça. J'ai senti vraiment qu'il fallait que je me sois structurée, que j'ai quelqu'un qui avait déjà fait le chemin à ma place, qui puisse me guider tout simplement dans cette voie-là. Sinon, j'allais continuer en gros à faire un peu de l'impro et si j'ai un peu de chance, ça fonctionne, tu vois, mais ça allait être encore un peu trop du marketing de l'espoir, quoi. Et donc… Je kiffe tes punchlines. OK. Et du coup, tu as commencé à structurer des offres à 4 chiffres ? Yes, exactement. Donc, les 700 euros, en gros, je les ai augmentés tous les 1 mois et demi, 2 mois, je crois, mes offres dès que je faisais 3-4 personnes. Je me rappelle, tu me disais, on en est à combien, là ? Ah ouais, je ne savais plus. J'étais là en mode, attends, on a doublé les ventes, mais on a aussi doublé de tarif, non. On a quadruplé, en fait. D'accord. C'est ça. Et du coup, 2020, tu as fait quoi comme chiffre d'affaires si tu as envie d'en parler ? Oui, bien sûr. Du coup, 2020, on était à 100 000 euros, donc c'était la première fois que je faisais les 6 chiffres. Et oui, clairement, je pense que c'est l'année qui m'a permis de changer d'un point de vue mindset grâce à toutes les séances qu'on a pu faire, de réaliser que je pouvais, d'une, gagner de l'argent, de deux, avoir des clients avec qui je kiffais, de trois, me permettre aussi de créer des nouvelles offres parce que c'est la clé d'orchie qui est arrivée du coup au mois de juillet. Donc, j'ai profité du premier confinement pour lancer aussi cette nouvelle offre-là, plus orientée dev perso que reconversion. Et tout ça, ça m'a permis de gagner énormément de confiance en moi, juste de croire en ton aptitude en fait à générer de l'argent, à générer du business et à dire juste, je sais que demain, même si tout s'arrête, je sais que je peux le refaire en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important de ne pas te dire à chaque fois juste j'ai eu de la chance et maintenant, si je dois dupliquer le modèle, je sais comment faire et du coup, j'ai confiance et du coup, je me challenge à sortir des nouveaux trucs et ce qui s'est passé il y a trois semaines en me disant juste, on crache tout et on repart de zéro et bien sûr que c'est challenging, c'est des montagnes russes mais je sentais que c'était le bon moment pour le faire et je pense que sans cette confiance-là que j'ai eue en 2020, je n'aurais pas pu le faire aujourd'hui. Ok, cool. Alors, on va en parler de ça un peu juste après mais est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois points qui ont expliqué cette croissance où tu es passé quoi ? De 17 000 en 2019 à 100 000 en 2020 donc de ce que je comprends, changement d'offre donc tu ne travailles pas forcément plus mais tu vends à ta juste valeur ou du moins ça se rapproche, ça c'est un élément. Qu'est-ce qui change au niveau mindset pour passer de 17 000 à 100 000 ? Déjà de côtoyer des gens qui font ce genre de chiffres dont toi y compris d'autres entrepreneurs aussi dans le groupe à l'époque de Mission Passion enfin voilà en tout cas d'avoir un réseau qui te montre que c'est possible. Ça je pense que c'est quelque chose qui est surtout quand on est dans une famille où l'argent n'est pas forcément bien vu où il n'y a pas de gens qui parlent ouvertement de l'argent ou c'est presque un sujet tabou et tout c'est un peu compliqué donc là de se retrouver au moins régulièrement avec des gens qui ont ces mêmes standards finalement qu'on doit essayer d'attendre pas forcément que ça te booste énormément d'un point de vue mindset et tu te dis que c'est possible en fait et donc après ça s'est fait assez naturellement il y a eu quand même le lancement de LeaderChic qui était mon premier accompagnement de groupe donc de ne pas chercher à que coacher en individuel mais forcément à lancer un programme de groupe c'est pas à toi que je vais l'apprendre du coup ça a été aussi un gros gros switch parce que du coup LeaderChic fonctionne par promotion il y en a eu trois du coup sur 2020 et puis lancement aussi de tout ce qui était plus la partie coaching business pour des entrepreneurs qui veulent se lancer qui sont le tout début de leur aventure où là aussi du coup moi j'ai pris beaucoup de plaisir à accompagner d'autres femmes à faire le même switch que moi j'avais fait et donc finalement tout ça mis bout à bout on est arrivé à 100 000 et parce que ça n'a pas facile parce qu'en fait tu avais déjà les ingrédients au niveau marketing et appel de vente tu t'es améliorée mais il n'y a pas eu de grands changements ou tu pourrais nous donner un insight pour aider ceux qui nous regardent au niveau closing moi j'ai toujours closé en deux calls ça ça n'a pas évolué après je pense que ce qui fait la différence on en avait parlé plusieurs fois Lingen je me rappelle mais c'est même de balancer les noms de tes concurrents et de dire en fait à tes prospects bah en fait allez les voir quoi moi vraiment je veux que si tu me choisisses moi tu sois convaincue qu'il n'y a pas mieux en fait donc franchement fais le tour de la popote va voir toute la place de Paris là et puis quand tu as fait ton tour tu reviens tu vois mais offrir énormément de valeur à ses prospects essayer en tout cas de les aider à prendre la meilleure décision possible je pense que quand ils sentent que c'est sincère et que vraiment tu n'as surtout pas envie de bosser avec quelqu'un qui n'est pas motivé bah au final c'est là où tu attires les bonnes personnes à toi et je pense que c'est ouais c'est dans cette démarche que j'ai toujours fait mes closings et je pense que c'est ça qui m'a apporté le chance là-dessus cool et puis ça ça a été aussi possible parce que tu n'étais plus dans un mindset de rareté comme il y avait beaucoup de prospects parce que tu bossais que les gens ne se disent pas Hélène fais un selfie en story et les gens viennent non ça ne s'est vraiment pas fait comme ça moi j'ai vu Hélène bosser et c'est ça qui a expliqué ton succès mais c'est aussi l'abondance de prospects qui t'a donné confiance et ça ça joue beaucoup c'est-à-dire que même si on est débutant d'être vraiment dans cette confiance le plus tôt possible plutôt que oh j'ai un appel il faut absolument que je close quoi ok Hélène parlons de leadership maintenant cette nouvelle histoire que tu es en train d'écrire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que leadership leader chick pourquoi tu es passée à leader chick maintenant à plein temps yes déjà la naissance de leader chick donc c'était en juillet 2020 ce qui se passait c'est que j'avais plein de clientes qui me disaient écoute Hélène c'est génial grâce à toi j'ai décroché le job de mes rêves mais en fait dès que j'ai un client ou un collègue masculin en réunion je n'arrive toujours pas à lever la main je n'arrive toujours pas à avoir cette discussion avec mon boss pour négocier une augmentation je n'arrive toujours pas bref il y a vraiment ce truc en tout cas autour de la confiance en elle-même et vraiment d'arriver à prendre leur place en fait pleinement qui ressortait et donc là je me suis acheté des formations sur leadership j'ai tout avalé en trois jours pendant un week-end du 1er ou du 8 mai je ne sais plus l'an dernier pendant le consignement et du coup j'ai créé l'offre j'ai créé l'offre en me disant on verra bien et finalement elle a trouvé preneur et en fait je me suis rendu compte que sur leader chick à chaque fois je dis que c'est mon accompagnement Netflix parce que je ne sais jamais ce qui va se passer en séance il y en a dit j'ai largué mon mec je me suis réconcilie avec mon père j'ai du fuck à mon boss je suis genre ouh putain il se faisait des trucs de dingue donc et vraiment je suis devenue addict en fait à ces transformations que je ferais à mes clientes et je me rendais compte que sur mon offre en reconversion finalement j'étais frustrée de ne pas pouvoir leur apporter plus ce truc de bah oui mais elle a signé pour un accompagnement en reconversion je ne vais pas lui parler d'estime d'elle-même tu vois sinon on va perdre du temps sur d'autres trucs et tout machin et donc je me suis dit j'en ai marre en fait de devoir faire un choix entre dev perso et reconversion si on mettait les deux ensemble et que juste on créait un accompagnement pour aider les femmes qui sont ambitieuses à aller plus vite et plus efficacement vers les objectifs qui ont du sens pour elles qu'ils soient pro ou perso ces objectifs tu vois sans aucun jugement bah finalement c'est là où je sentirais que je peux être la plus utile et donc ça a été un switch qui m'a pris quand même trois mois de réflexion donc là ça faisait depuis en gros mars que je ne closais plus tu vois pour te dire et je me suis dit tiens c'est intéressant tu vois genre dès que tu as un call pour de la reconversion et donc ça me permettait vraiment de prendre les décisions en mode tu vois genre je prends un max de recul et j'essaye de voir comment je vis le truc mais je me suis dit ok là il y a l'univers qui t'envoie des signes il va falloir quand même que tu commences à les analyser qu'est-ce qui fait que tu balises à chaque fois que tu as un call pour closer un client sur de la reconversion tu vois et donc je me suis vraiment rendu compte que c'était sur LeaderChic que encore une fois j'avais un max d'impact que c'était là dessus que je voulais accompagner au maximum et je me suis dit bah en gros avec Brise donc avec notre avocat on a échangé et il m'a dit bah franchement vendre MyJobAffaires ça aurait pas de sens parce que c'est tellement lié à toi que franchement si on en récupère 20 plaques c'est le bout du monde le passer à quelqu'un d'autre il y aurait une période de transition de 6 mois je n'étais pas prête à attendre non plus et il m'a dit bah du coup il faut tuer le bébé donc du coup c'est pour ça qu'on a tué MyJobAffaires et que du coup maintenant on communique exclusivement sur LeaderChic donc l'entité sociale s'appelle toujours MyJobAffaires on a pas changé de nom mais en tout cas au niveau communication MyJobAffaires était trop connoté reconversion et donc il fallait changer le naming là je suis en train de réfléchir à soit un nouveau média potentiellement un podcast soit partir sur soit rester sur Instagram mais avec une nouvelle charte graphique voilà c'est des choses qui sont encore un peu en process de réflexion je sais clairement que c'est de l'ordre du détail et que c'est pas ça qui fera la diff mais en attendant c'était important pour moi déjà de l'annoncer à des clients et donc ça c'est 3 mois que je commençais à en parler voir comment même mon corps réagissait quand j'en parlais que je disais genre c'est fini MyJobAffaires et quand je sentais qu'il y avait à chaque fois finalement une forme de soulagement je me suis dit ok c'est le bon moment d'y aller et c'est génial tu vois j'ai adoré faire MyJobAffaires c'était clairement mon premier bébé mais la base de l'entrepreneuriat c'est d'arriver à faire évoluer tu vois tu t'appelles plus solopreneur non plus et je pense qu'il y a tous un moment où on sent que le switch est à faire c'est vraiment courageux de ta part parce que non seulement la plupart des gens et bon on n'est pas en train de juger c'est juste un fait mais la plupart des gens qui veulent quitter leur job pour se lancer dans l'entrepreneuriat ne le font pas toi tu as eu le courage de le faire ça a marché parce que tu pourrais faire des millions avec MyJobAffaires mais tu as décidé de t'écouter et combien d'entrepreneurs ne s'écoutent pas et sont victimes de leur propre succès parce que ça marche j'aime les pépettes j'aime tout ce que ça rapporte du coup je continue je continue je continue mais en fait ils sont complètement désalignés donc ouais moi j'ai vraiment envie de t'applaudir pour ça Hélène parlons un peu de leader chick peut-être que parmi ceux qui nous regardent il y en a qui seraient intéressés pour travailler avec toi dans les grandes lignes à quel problème quel problème ça répond quels bénéfices quels résultats tu apportes et un peu comment ça se passe yes tout à fait donc leader chick c'est un accompagnement qui est en groupe où il peut y avoir aussi en option des séances individuelles avec moi mais sinon la base du truc c'est 3 mois en groupe 12 leader class avec des filles qui sont aussi ambitieuses les unes que les autres et ça c'est vraiment cool il y a une super entente avec un groupe whatsapp où elle se partage énormément de choses et les 3 gros piliers de l'accompagnement ça va être tout simplement booster ton leadership relationnel donc là on va beaucoup travailler tout ce qui est gestion de conflits arriver à poser le cadre arriver à bien communiquer arriver à vraiment avoir des outils finalement pour vraiment optimiser sa communication et devenir inspirante ce qui peut être le cas quand t'es manager ou entrepreneur c'est des choses qui sont hyper intéressantes à avoir en gros dans sa petite boîte à outils arriver aussi à calmer la cocotte minute quand il y a des imprévus et qu'on sent qu'il y a le cerveau qui s'emballe et qu'on n'arrive plus à avoir du jus de cerveau et arriver vraiment à se sentir en maîtrise en fait quand justement il y a des situations comme ça qui arrivent là encore que tu sois manager même maman ou entrepreneur c'est des trucs qui peuvent être juste life changing si t'arrives à le contrôler ce thermostat là-haut et puis le troisième point c'est booster ton estime et ta confiance en toi parce que forcément si tu penses que t'as pas de valeur ça va être compliqué de la proposer aux autres et le but il est vraiment d'arriver à révéler tout ton potentiel là-dessus en mettant de côté le regard des autres qui peut être paralysant et donc d'arriver comme ça à faire le trip dans tes croyances limitantes pour que vraiment tu te sentes à l'aise avec tes projets et que t'arrives vraiment à réaliser les objectifs qui ont du sens pour toi en fait waouh génial du coup si les gens veulent en savoir plus je mettrai un lien vers t'as une page de présentation ou ton Instagram comment ça marche ? yes soit Instagram donc leaderchick underscore coaching ou alors myjobfr.fr on n'a pas encore changé le nom de domaine mais du coup je mettrai le lien en description Hélène merci pour tout ce que tu nous as partagé déjà c'était énorme est-ce que t'as un dernier insight une astuce quelque chose que t'as envie de communiquer aux gens qui pourraient les aider les coachs plutôt débutants qui veulent développer leur business qu'est-ce que tu leur dirais ? ouais je pense que alors après c'est fait de biaiser parce que forcément au début t'as un stress un peu financier mais en tout cas ce que je ce que je perçois après maintenant deux ans et demi c'est vraiment qu'à chaque fois que tu t'écoutes à chaque fois que t'es en connexion avec ton corps tes réactions c'est là où tu prends les meilleures décisions quand tu te connectes à ton intuition tu sais déjà ce qui est bon pour toi en fait tu vois genre là j'organise mon premier séminaire en septembre et ça fait depuis septembre dernier qu'il est dans un putain de dog world dans mon ordi à dormir là et en fait il y a un moment là c'était au mois de juin où je me baladais au bord de la mer et je me suis dit putain mais j'en ai marre en fait de ce putain de covid en fait j'ai juste envie de le lancer mon séminaire et c'est pas le covid en fait j'ai un niveau d'inspiration là et donc si la prise de risque elle est là et bien en fait l'inspiration va combler le delta tu vois et donc je m'en fous de perdre de la thune dans l'histoire je veux réaliser ce projet je veux me dire que j'ai réalisé mon premier séminaire en 2021 et il n'y a rien ni personne qui peut m'empêcher de le faire et quand tu sens vraiment comme pour LeaderChic tu vois en fait c'est là c'est le moment de lancer ce truc de faire ce switch et vraiment être en connexion comme ça avec ce qui est important pour toi tu peux faire de la méditation de la visualisation peu importe mais je pense que le corps est trop dans le mental à chercher l'optimisation comment je peux faire plus de marge etc mais ça c'est du bullshit en fait ce qui compte vraiment c'est comment toi tu vis les choses et comment ça résonne pour toi parce que c'est là où le cash va arriver tant que tu n'es pas aligné tant que tu te forces à suivre des ambitions d'une autre personne ou approcher des valeurs d'une autre personne dans ta life c'est la meilleure manière de te désaligner et de gagner juste en perdition tu vois de ne plus savoir où est-ce que tu en es par rapport à ta vision par rapport à ce que tu as envie de faire et c'est juste ça qui va te perdre en fait donc vraiment reconnecte-toi à ce qui est important pour toi regarde dans les moments de coaching où est-ce que tu kiffes le plus avec quel type de client affine au maximum tes offres là-dessus affine au maximum ta sélection de prospects d'avatar pour vraiment que ce soit hyper au clair pour toi et c'est là où tu vas t'éclater et faire des trucs de ouf et le chiffre va suivre donc waouh bah écoute c'est hyper inspirant merci beaucoup Hélène d'avoir pris le temps de partager tous les coulisses on est sûr je suis sûr que ça va aider plein 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 de coachs qui nous regardent et qui nous écoutent merci à toi on met le lien encore une fois si vous voulez retrouver Hélène allez-y Hélène bonne continuation c'était vraiment un plaisir de t'avoir accompagné je suis très fier de tout ce que tu as accompli et hâte de voir la suite j'ai aucun doute sur le succès à venir et puis bah merci à toi et je te dis à très bientôt merci Lingane salut ciao 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 ciao